Vous avez compris que j'étais noire, c'était quand j'étais assez petite. Je me souviens que j'étais avec ma maman. Ma mère a la peau plus claire que moi. Ma mère est une très 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 belle femme. Et ici, il y a une chose que j'adorais faire et que j'aime toujours faire maintenant, c'est me poser dans la salle de bain pendant qu'elle se maquillait et la regarder se maquiller. Et donc, je la regardais pendant qu'elle mettait son rouge à lèvres, son crayon, son mascara. Et je lui ai demandé, je faisais, ah maman, en fait, quand je serai grande et que je serai blanche et jolie, est-ce que je pourrais me maquiller comme toi ? Et puis là, elle m'a regardée très bizarrement et m'a fait, mais tu ne seras pas blanche. J'ai fait, ah bon ? Parce qu'en fait, dans ma tête, il y avait, je pensais qu'on commençait, enfin que c'était comme ça pour nous, c'est qu'on commençait par être tout foncé et que plus on grandissait, plus on avait la peau claire. Et tout ça, c'est juste parce qu'en fait, mon petit frère a la peau plus foncée que moi, mon grand frère a la peau plus claire et que ma mère a la peau assez claire. Donc pour moi, en fait, c'était tout un parcours logique. On passait du stade du plus foncé au plus clair. Et donc, comme ma mère était très jolie et que je me trouvais très moche, je pensais qu'en grandissant, on devenait blanc et donc qu'on venait jolie. Donc voilà. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que non, j'étais noire et que j'allais rester tout le temps noire à vie.